Blabla Swing, Blabla Swing, Blabla Swing, Blabla Swing, Blabla Swing, Blabla Swing, Blabla Swing. Salut les Swing Dancers, c'est Julien pour Blabla Swing et aujourd'hui je suis avec Aurélien. Salut Aurélien. Salut Julien, donc moi je m'appelle Aurélien, je viens de Lyon et depuis trois ans le Swing c'est un peu toute ma vie. Oui, tu t'es lancé à fond, ça y est. Exactement. Justement, on va pouvoir aborder ce genre d'éléments, c'est assez intéressant. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent la question parfois, arriver à un certain stade de développement de leur danse, de leurs envies, de se lancer, pas se lancer, quels sont les bévues, tout ça. Tu vas pouvoir nous en parler. Alors ici, on profite du Tiny Balboa entre deux cours pour faire cette petite conversation. Et tu étais sur Grenoble avant de... C'est ça. Je suis né, c'est très drôle parce qu'on est dans une salle à Saint-Martin-d'Air. Et en fait je suis né et j'ai grandi à peu près 500 mètres d'ici, donc du coup je connais bien le coin. Et effectivement je viens de Grenoble et en fait c'est à Grenoble que j'ai appris le swing avec l'association Grenoble Swing qui organise Tiny Balboa aujourd'hui. D'accord. Il y a eu une belle flopée toute ta génération là. Il y a eu un paquet de gens qui sont sortis d'ici. Je m'en rends compte au fil des interviews. Pas longtemps sur Paris, j'ai interviewé Mélanie Holle qui, à ma grande surprise, elle aussi était là. Caroline, Lisa, Fabien, Rija qui est sur Paris maintenant. Puis ceux qui sont restés là, qui sont toujours actifs sur la scène, mais d'autres qui sont partis. Et donc toi tu es parti monter une structure sur Lyon. Avant tout ça, on va faire un peu quelque chose de rétroactif. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as rencontré l'univers du jazz, des danses swing ? Comment ça s'est passé pour toi ? Alors moi c'est passé par la musique. En fait ça fait longtemps que j'écoute du swing. J'aime beaucoup la musique. Et jusqu'à... En fait je pense que j'avais déjà vu des vieux films en noir et blanc dans lesquels il y avait du Lindy Up. Donc j'avais une conception de l'esthétique du Lindy Up. Mais la rencontre elle s'est faite au Planche qui est une école de Grenoble. Avec Vincent Devin qui était le président de Grenoble Swing à cette époque. Épisode Vini. Voilà. Et en fait les Planches c'était l'école où je faisais du classique et du contemporain. Et il y avait aussi des cours de Lindy Up. D'accord. Et donc c'est comme ça que ça fait. Mais tu as commencé par le classique et le contemporain ? En fait moi j'ai commencé par la gym et le contemporain, puis le classique, puis le Lindy Up. D'accord. Donc tu avais déjà un bon bagage de savoir bouger son corps avant d'attaquer. Je savais bouger mon corps mais je ne savais pas danser avec quelqu'un d'autre. En fait le rapport à l'autre est très différent dans les danses académiques. Et est-ce que tu peux percevoir comment tu as pu te servir de ce bagage-là de danse individuelle assez fort en discipline du corps ? La danse classique ça demande une discipline assez importante. Est-ce que tu as réussi à remettre à profit tout ça dans ta danse à deux ? Dans ta danse en solo puisque tu fais aussi beaucoup de solo en swing ? Je pense que oui, il y a une question de conscience corporelle qui aide. Il y a aussi, en fait c'est vrai que j'ai eu la chance de participer assez rapidement à des chorégraphies, à des shows, des choses comme ça. Et en fait c'est sûr que l'apprentissage de chorégraphie c'est quelque chose, on y est habitué en fait. Du coup ça s'aide grandement. Pour toi ça ne te faisait pas mal à la tête. Non, c'était pas... Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des éléments que quand tu as commencé à essayer de vivre de ta passion et à te regarder dans le miroir, à justement au contraire essayer de gommer des éléments de tes danses anciennes ? Alors j'ai jamais essayé de gommer, par contre j'ai essayé de mieux comprendre d'où venait le Lindy Up et d'une manière générale le swing. Parce que c'est sûr que venant de danse académique, surtout que moi le contemporain que je pratiquais, c'était quand même un contemporain qui était très classique, donc très placé, très droit. Donc en fait on est très éloigné de l'esthétique des danses afro-américaines. Mais attends le contemporain, droit, très placé, je croyais que moi on se roulait par terre et que ça passait sur Arte à 4h du matin. Ça existe. En fait la danse contemporaine c'est extrêmement varié. Moi les personnes avec qui j'ai travaillé en fait venaient plutôt de la danse classique ou de techniques comme Cunningham qui sont extrêmement placées. Donc je me suis finalement assez peu roulé par terre. C'est vrai, pour le printemps du sol j'adore. Désolé. Voilà, mais c'était pas tant gommé en fait, c'était comprendre comment le corps fonctionnait en fait dans le monde du swing. Et c'est sûr que le fonctionnement est différent. D'accord. Ça pour le coup c'est une exploration qui est infinie en fait. Quand tu arrives sur... On s'est croisé sur plein de stages avant que tu ailles sur Lyon, c'est comme ça que je t'avais rencontré, repéré. Et puis après tu vas sur Lyon avec déjà l'intention de monter une structure ou parce qu'il fallait déménager, machin. Et puis en plus, comment s'est passé ça ? En fait non, j'ai déménagé à Lyon parce qu'en fait jusqu'à il y a trois ans j'étais chercheur. Et du coup c'était dans ce cadre là en fait, j'allais à Lyon pour faire de la recherche. Et puis en fait, je n'avais pas forcément l'intention de monter une structure, j'avais envie de continuer à danser. Et lorsque je suis arrivé à Lyon, en fait il y avait une association qui existe toujours qui s'appelle le Lyon Swing Dance Club. Voilà, qui a un fonctionnement qui est assez chouette en fait, qui est le samedi après-midi avec un groupe d'adhérents et des cours et un moment convivial. Donc c'est quelque chose qui existe toujours et on collabore régulièrement avec cette structure. Il y avait quelques cours en semaine qui étaient donnés par Franck Balbin. Monsieur Franck Balbin, je cherche à l'interviewer depuis des lustres. C'est ça, qui est pareil, avec qui on collabore en fait, qui donne des cours de claquettes maintenant dans ma structure le mardi soir. Petite parenthèse pour les auditeurs qui peut-être ne le savent pas. Quand on commence à s'intéresser à comment le Lindy Hop est arrivé en France, il y a un nom qui sort, parfois deux, mais surtout un. Franck Balbin. Donc il faut mesurer l'importance quand même qu'a ce monsieur sur le fait qu'à l'heure actuelle, tous les week-ends, on soit sur les dancefloors. Il a bien fallu que ça commence par quelqu'un. Exactement. C'est quelqu'un, c'était lui. C'est ça. Donc il y avait ces cours-là, mais il y avait finalement assez peu de cours grand public, on va dire. Oui. Et moi, j'ai eu la chance en fait, quand je suis arrivé d'être embauché directement par une école qui était à Villarbanne et qui s'appelait le Rocamajou, mais sans forcément volonté de développer plus que ça. Et puis en fait, les choses se sont faites par deux biais. Il y a eu un coup de chance, c'est-à-dire qu'on était plusieurs personnes à arriver d'ailleurs que Lyon et à déjà danser et à vouloir continuer à danser. En fait, il y a des gens qui venaient de Rennes, par exemple. Il y a des gens qui venaient de Paris, donc du coup, qui venaient en fait de scènes qui étaient déjà constituées. Moi, je croyais que tu avais formé tout le monde et tout. Non, non, non. Et puis, il y avait déjà des Lyonnais et des Lyonnaises qui dansaient et qui dansent toujours en fait. Donc, on s'est retrouvés avec ce petit groupe de gens motivés. Et puis surtout, ça s'est fait par les musiciens, en fait, par la musique. Parce qu'en fait, la première année où moi, je donnais des cours, on a eu la chance d'avoir des musiciens dans les élèves qui, en fait, nous ont fait découvrir la musique qui jouait, qui nous ont emmenés dans des lieux où, en fait, il y avait du jazz qui était joué, mais il n'y avait pas forcément la place de danser. En fait, les gens qui organisaient ont eu la gentillesse de nous autoriser à pousser les tables et à pouvoir danser. Et en fait, assez vite, les choses se sont faites comme ça. C'est-à-dire que les gens nous voyaient danser, nous demandaient ce que c'était. Et puis, ça a fait boule de neige. Et puis, il y a eu des rencontres qui étaient vraiment déterminantes avec un groupe de musique comme Jukil, par exemple. Et le leader qui s'appelle Paco Medina, qui, en fait, a proposé qu'on fasse des initiations. Et du coup, on a créé avec eux ce format, une initiation et ensuite un bel swing. Et là, ça a vraiment été l'un des vecteurs les plus efficaces, en fait, pour faire connaître le swing. Voilà. Et en fait, l'envie de créer une structure, elle est venue un peu plus tard parce que la municipalité de Lyon organise un festival l'été qui fonctionne avec un appel à projets. Il faut être une association pour candidater. Et pour le coup, moi, j'avais envie de pouvoir danser dans la rue. Donc, j'ai proposé au groupe de gens qui étaient motivés qu'on crée une association, ce qui a été fait. Et puis, en fait, c'est comme ça que les choses se sont lancées. Mais pour moi, ce n'était pas encore l'époque où je me disais je ne vais faire que du swing de ma vie. Donc, c'est vrai que cette structure existe toujours. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a toujours des gens qui sont là depuis le début. Puis, il y a aussi plein de nouvelles personnes qui ont été intégrées. Là où je suis vraiment content, c'est que c'est un vrai fonctionnement associatif. Tout le monde est bénévole. Et il y a un vrai débat au sein de la structure. Et ça, c'est hyper chouette. Avec plein de nouveaux projets qui éclosent. Et puis, du coup, moi, plus récemment, j'ai créé une école. Donc là, pour le coup, c'est une structure qui donne les cours et qui a embauché des gens. Et qui a vraiment vocation à donner le cours. Et professionnelle. Voilà, et professionnelle. Tout simplement. Et d'ailleurs, ça doit être intéressant d'avoir eu à la fois le parcours associatif, comme la plupart des structures en France, en fait. Et aussi, pouf, de basculer de l'autre côté et de voir mon frigo, il se remplit grâce à ça maintenant. C'est ma passion, je vis de ma passion. Mais c'est aussi mon job, quoi. C'est ce qui fait qu'à la fin du mois, je peux m'acheter un t-shirt si j'ai besoin, des haricots verts et compagnie, quoi. C'est important, les haricots verts. C'est très important, les haricots verts. Alors, pour la note, ça fait partie des plats que je déteste. Donc, il est très rare que j'en achète. Ah, mais ploum ! Tu vois, je tapais dans le milieu, vous savez, ça ne va pas dans le frigo. Et donc, du coup, tu dis cette structure-là à trois ans, c'est ça ? Donc, oui. Donc, l'asso qui s'appelle Gunnett Swing à cinq ans et l'école qui s'appelle Chaloui Swing à trois ans. D'accord. Tu vois, merci, parce que je ne savais pas faire le distinguo entre l'un et l'autre. Voilà. Mais il me semblait quand même, j'avais cru comprendre que c'était un peu comme ça. Et en tout cas, bravo, félicitations, parce que de loin, moi, j'ai pu voir, j'ai pu constater l'évolution de la scène lyonnaise. Elle a grandi. Tu n'es pas tout seul sur Lyon, il y en a d'autres, mais il y a une effervescence. Et c'est souvent, c'est rigolo parce que souvent, on voit les villes, les scènes de certaines villes se transformer au contact d'une toute petite poignée d'individus. qui sont vraiment motivés, qui ont de l'énergie pour dix et qui sont dans la construction. Ils veulent construire quelque chose, ils veulent monter des teams, construire des pratiques, monter des écoles, tout ça, etc. Et forcément, ça dynamise la ville. Et tu t'es lancé aussi avec toute une équipe sur l'organisation de festivals. C'est ça. C'est vrai que moi, la chance que j'ai, en fait, c'est que derrière tout ça, même si souvent, je sers de visage aux événements ou aux structures, le fait est que j'ai la chance d'être avec des équipes qui sont quand même assez fantastiques, avec des gens qui sont extrêmement compétents, qui sont très motivés et très disponibles. Et qu'on voit aussi beaucoup dans les stages. Voilà, ce qui est vraiment très important. On leur passe le bonjour. Oui, c'est ça. Ils se reconnaîtront. Hein, au revoir Idrissa ? Par exemple. Et donc, par exemple, la semaine dernière, on a organisé un festival qui s'appelle le Swing Horror. Qui fête sa cinquième année. Et pour le coup, typiquement, ce festival-là n'existerait pas sans toute l'équipe de gens qui se sont motivés. Faire de la décoration. Cette année, la décoration était fantastique. À gérer des bénévoles. On a la chance d'avoir des bénévoles qui sont hyper motivés. Et du coup, on avait des responsables de bénévoles qui, pareil, étaient au top. À gérer les musiciens. Enfin, tous les postes d'un festival. Donc, même lorsque je sers de façade au festival, tout ça n'a aucun sens s'il n'y a pas cette équipe-là derrière qui permet au festival d'exister. Et en fait, c'est vrai que le Swing Horror, c'est le plus gros de tous les événements qu'on organise. En fait, ça s'inscrit aussi dans une volonté. Très vite, on s'est dit, si on a envie de danser, on a envie de faire partager l'univers du swing. C'est une communauté et en fait, il faut qu'on amène des gens qui participent à cette communauté à Lyon. Sinon, on va fonctionner un petit peu en basse-clos et ce sera dommage. Et en fait, très rapidement, finalement, on a organisé ce festival-là. On en a organisé d'autres. Et une fois de plus, en fait, c'est passé par deux choses. L'invitation de danseurs et de danseuses extérieures. Et puis, l'invitation d'orchestres extérieurs aussi. On a la chance à Lyon d'avoir des musiciens de très grande qualité. Le Swing Up Orchestra hier soir, c'était du dope comme d'hab. C'est vrai que dans les orchestres qui tournent le plus avec les danseurs, il y a le Swing Up Orchestra, il y a Jukil, les Wukats, l'Olly Burns Orchestra. Tu vois, les deux que tu viens de citer, je ne les connais pas du tout. Ils sont vraiment très chouettes. Ouais, cool, cool, cool. Juste comme ça, en fait, on peut citer quatre orchestres qui sont vraiment chouettes, avec des musiciens qui sont très bien formés et puis qui aiment jouer pour les danseurs et qui travaillent sur ce style-là. Ça me fait penser à un moment donné à la scène Montpellierenne et un peu Toulousaine aussi, où de manière concomitante, les groupes et les danseurs sont montés en puissance. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça alimente un beau dynamisme. Carrément, oui. Puis c'est assez jubilatoire d'avoir des musiciens qui travaillent dans le sens des danseurs et puis des danseurs qui travaillent dans le sens des musiciens. Dans ce milieu du jazz, par exemple, il y a des gros festivals. Donc il y a Jazz Avienne avec lequel on va encore collaborer cette année. Et c'est la même chose, en fait, on a la chance. Du coup, ils nous donnent aussi une plateforme pour pouvoir danser avec des orchestres et puis créer un spectacle sur quatre jours et avoir une restitution avec l'orchestre. C'est assez génial d'avoir des cadres comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que le développement est passé par l'invitation de danseurs et danseuses et l'invitation d'orchestre. On a invité Gordon Webster, par exemple. Je sais, je n'ai pas pu y aller. C'est assez chouette. Puis Michelle Yaleik, aussi. Oui, Michelle Yaleik. Oui, c'est énorme. Franchement, rien que c'est deux dates. C'est ça. Et tout un tas d'orchestres qui sont venus jouer à Lyon. Jamais vous vous êtes mis dedans, soit sur le premier swing roar, soit sur un des concerts ? Alors, en fait, on a une gestion extrêmement rationnelle. C'est-à-dire qu'on ne s'offre pas des choses qu'on ne peut pas payer. Oui. Donc, par exemple, sur le premier swing roar, en fait, on s'était fait un budget en se disant, en fait, avec des options, en se disant, en fait, quand on arrive à tant d'inscrits ou d'inscrites, en fait, on peut rajouter ça. Et puis, en fait, on a rajouté les choses petit à petit. Donc, ça nous a permis de... C'est sûr qu'il y a une certaine pression financière, mais en même temps, de ne pas non plus partir comme ça à l'inconnu et de ne pas mettre en danger la structure. Voilà. Et c'est vrai que, pour l'instant, touchant du bois, on n'a pas connu de gros soucis matériels, mais parce qu'effectivement, il y a cette gestion-là. Et une fois de plus, je parlais des gens qui organisaient les festivals, mais dans les associations, on voit souvent les gens qui dansent. Mais pour le coup, nous, l'association n'existerait pas sans tous les gens qui ont des fonctions administratives et qui sont dans le bureau et qui s'occupent, par exemple, de la trésorerie. Parce que sinon, il n'y aurait pas d'association, en fait. Tu es souvent amené aussi à animer des stages avec pas mal de danseuses. Je pense à Mélusine-sur-Nice, à Tatiana, qui vient soit sur Lyon, soit je vous ai vu passer sur Nancy ou Metz, je ne sais plus. Et donc, à chaque fois, ça te permet aussi d'avoir une petite vision des scènes dans lesquelles tu vas. Est-ce que tu... Que ce soit pour celles que tu connais de Grenoble, particulièrement, ou les autres que tu peux explorer comme ça en tant que prof de stage, est-ce que tu sens des choses évoluer ou des choses différentes par rapport à quand toi, tu as commencé ? Est-ce que tu as... Quel est ton regard là-dessus ? Alors, oui, il y a des choses qui changent. Je trouve que les gens apprennent de plus en plus vite. En fait, je trouve que le passage de niveau débutant à avancer est encore plus rapide que ce qu'il était déjà. Et je trouvais qu'il était déjà extrêmement rapide. De manière générale, de toute façon, le niveau est monté. C'est ça. Je ne sais pas si c'est l'effet Savoy Cup, mais... Quoique, il y a peut-être un effet Savoy Cup. Et effectivement, j'allais y venir. Je pense qu'il y a des événements comme la Savoy Cup, clairement, qui polarisent un peu le travail des uns et des autres, donnent des occasions de performer, donnent des objectifs sur l'année. Il y a pas mal de structures, en fait, maintenant, qui ont des cours orientés Savoy Cup, soit pour la Team City Battle, soit pour la Team, soit pour je ne sais pas quelle division. Donc, c'est sûr que ça donne un objectif de travail. Et puis, je vois, nous, à Lyon, c'est la deuxième année qu'on va participer à la Team City Battle. Cette année, on va aussi avoir une Team. C'est sûr que ça fédère les gens autour d'un projet commun. Oui, je sais bien. On l'a fait deux fois aussi. C'est ça. Après, en plus, nous, ce n'était pas sous la bannière d'une structure. On voulait justement utiliser aussi ça, quand j'ai lancé l'appel, pour justement refédérer un petit peu les communautés un peu éclatées. Malheureusement, du fait que ça venait de moi, c'est principalement les gens issus de mon association qui ont participé. Pas qu'eux. Heureusement, ça a quand même fonctionné. Il y en avait d'autres, mais pas autant que j'aurais aimé. Je comprends. Oui, nous, ça a été exactement le même cas de figure. C'est vrai que la première année, en fait, il y a des membres d'autres structures qui nous ont rejoints. Et puis, en fait, après, pour plein de raisons, finalement, ça s'est resserré un petit peu. Il y a un côté naturel, j'ai l'impression, qu'ils soient là-dessus. Mais oui, ils apprennent vraiment plus vite. Ça, c'est clair. Ça, c'est fou. Oui, après, je trouve aussi que j'ai quand même l'impression que le rapport à la musique a changé. Il y a plus de groupes de swing. Les groupes tournent plus. Et du coup, j'ai quand même l'impression que les gens ont plus facilement accès à de la musique live et de la musique live de qualité, en fait. Donc, je pense que tout le travail qui est assez à la mode sur la musicalité, par exemple. Crap, ça veut dire quoi, musicalité ? Tu mets quoi derrière, là ? Que veux-tu dire ? Parce que tu peux dire pas mal de choses avec la musicalité. Exactement. Tu veux parler de musique, c'est ça ? Bon, punaise. Pour le coup, ça fait partie des choses qui sont nouvelles. Mais pour le coup, nous, à Lyon, c'est marrant. On en parlait la semaine dernière, mais je pense qu'on est devenus un peu enfant gait. C'est-à-dire qu'on a la chance, on n'a jamais, en fait, en tout cas, dans les structures auxquelles je participe, on n'a jamais de soirée avec DJ. On n'a que des soirées avec orchestre. Donc, je sais que maintenant, tout le monde me déteste, mais venez à Lyon. Et après, c'est des soirées qui sont relativement régulières, puisqu'il y en a une toutes les semaines ou tous les quinze jours. Ok, non, mais... Voilà, c'est la vie. Je suis jaloux. Mais du coup, je pense que ça rend un petit... En fait, on est moins sensible au fait que le fait d'avoir un orchestre, c'est une chance. Et donc, c'est sûr que ça rend plus exigeant et qu'on est moins sensible aussi. À la fois. Je me souviens de mes débuts. C'était il n'y a pas si longtemps. C'était il y a dix ans. Mais c'est encore frais comme souvenir. Je m'étais retrouvé très souvent en difficulté, moi, sur les orchestres. Mes premières années, j'étais en difficulté parce que ça allait trop vite. Parce que ce n'était pas tout à fait comme sur les disques, pas aussi clair d'un point de vue structure, machin, machin. C'était plus un peu le brouillis. Et oh là là, j'avais plus de difficultés à danser sur l'orchestre. Ça m'est arrivé des soirées à attendre le passage DJ pour pouvoir enfin aller danser. Je comprends complètement. Je pense qu'on peut tous se reconnaître dans cette soirée. Oui, il y a un truc comme ça. Et à la fois, on a tous pris nos plus grands pieds sur des bandes. C'est ça. Les groupes de ouf au Lindy Shock, on s'était croisés là-bas cette année. Et ne pas prendre son pied là, ce n'est pas possible. Presque tout est fait pour. Et ça marche, on prend son pied. D'ailleurs, est-ce que tu as des... C'est une question que je pose de temps en temps. Des festivals, des festivals que tu aimes beaucoup et que tu conseillerais à nous chercher plutôt ? Est-ce qu'il y a des festivals que je conseillerais ? Oui, il y en a plein. Le Swingor. Bien sûr, le Swingor qui est quand même le meilleur festival de la planète. Je connais personnellement les organisateurs. Ce sont des gens exceptionnels. Plus sérieusement, il y a un festival de solo à Barcelone que j'aime beaucoup qui s'appelle Stomp Your Feet. Oui, jamais fait encore celui-là. Qui est très chouette. L'ambiance de la ville est top. Moi, je suis très admiratif globalement de la danse des danseurs et des danseuses espagnoles. Je suis assez fan. Il y a vraiment eu un truc à Barcelone, notamment. C'est fou. Valencia aussi, grosse scène, Madrid. Mais il y a eu un truc. Ils ont une touch en plus. Ils ont un style vraiment à eux. Et puis, en plus, le tempérament espagnol, ils se lâchent. Ils dansent. Ils dansent vraiment. Oui, c'est assez fou. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup. Il y a le Lindylicious qui, cette année, s'appelait le Lindylicious à Paris. Le mini, il était encore plus gros que le mini. C'était ouf. En tout cas, pareil, j'aime beaucoup. Le Lindyshack, bien sûr. Ça fait un petit moment que je n'y suis pas retourné, mais moi, j'ai des souvenirs vraiment géniaux du Snowball. Oui, pas encore fait, moi. Pour le coup, je pense que le Snowball, c'est vraiment un des événements que je conseillerais ardemment. Et Erang, tu as fait Erang ? Non, je n'ai jamais fait Erang. Voilà, tu fais partie des rares. Eh oui, je sais. Dans tous les interviews, tout le monde est passé. Eh bien non, parce qu'en fait, ça a toujours été un moment où je travaillais. Oui, ça explique bien les choses. Soit en faisant de la recherche, soit autre chose. Et en fait, maintenant que je suis à Lyon, cette période d'été, surtout du mois de juillet, c'est un moment où on n'en profite pas à organiser plein de choses en plein air. Et plein de choses d'une manière générale. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir à y participer. Et je suis content d'être là. Tu étais bien, tu n'as pas besoin de voyager jusqu'en Suède. J'aimerais être en Suède, mais je suis aussi très content de partager ce moment-là. Donc c'est vrai que pas de Erang. Est-ce que tu as des danseurs, danseuses qui t'ont influencé peut-être ? Qui ont représenté à un moment donné des modèles, où tu t'es un peu plus focalisé sur plutôt un tel, un tel, tel style. Est-ce que tu as eu ça ? Est-ce que tu as eu la groupie attitude ? Non, je ne suis pas trop groupie d'une manière générale. Je pense que quand tu poses la question, il y a vraiment des noms qui me viennent à l'esprit de gens dont j'admire la danse. Et voilà. Après, je ne le vois pas forcément sous l'angle de modèle. Moi, j'aime beaucoup m'asseoir en soirée, regarder les gens danser et dire, ah tiens, ils ont fait un truc cool et c'est le copier. Souvent sans aucun succès d'ailleurs. J'aime bien faire ça. Après, c'est sûr qu'il y a des gens qui m'ont influencé. Il y a Vincent Devin, clairement. Mais pas que sur la danse. Je pense que tout ce que j'ai mis en place grâce à la pratique associative qu'il avait développée à Grenoble, ça m'a vraiment influencé. Je pense que les événements en plein air, il y a tout un tas de choses auxquelles je peux penser qui clairement sont liées aussi au fonctionnement de l'association Grenoble Swing telle que je l'ai connue. C'est sûr que sa danse m'a influencé. Mais il y a forcément l'épreuve qui était à la mode quand j'ai commencé, qui joue beaucoup. Là, je pense plus récemment, les danseurs et les danseuses espagnoles. Il y a Maria Mélane que j'aime beaucoup. Il y a Aurélien Maria aussi que je trouve très chouette. Je pense beaucoup les espagnols en ce moment. Moitié espagnole. Moitié espagnole, mais quand même. Il a la moustache, donc maintenant c'est bon. Ça y est, c'est bon. Mais il a la Spanish touch en tout cas, clairement. Justement, je trouve qu'il y a un peu une effervescence avec ce type de danseurs, cette génération de danseurs. D'ailleurs, souvent, ils se sont mis en équipe ensemble. Je pense à Maria Aurélien, à Anna Jonathan et plein d'autres. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une génération qui ont à peu près le mamage, qui ont la niaque. Et on le voit sur des événements comme Savoy Cup, c'est des gens comme ça qui tirent les choses vers le haut. Et tu fais, oh putain, il bosse, merde. C'est ça, 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 c'est ça. Et puis, il y a l'association, alors, ok, là, j'ai mon école à gérer. Ah tiens, il y a des factures, tiens. Ah, puis il y a le swingro de l'année prochaine, alors, ok, tiens, tiens. Ah, il faut en regarder aussi les trucs en plein air. Ah, tiens, j'ai une demande pour un stage. Ah tiens, ça doit être... Oui, c'est des journées qui sont chargées. Après, une fois de plus, mes journées ne peuvent exister que parce que je ne suis jamais seul, en fait. au sein de l'école, en fait, il y a Laure Moleniana, qui est quelqu'un d'absolument central, qui enseigne dans l'école et qui, depuis cette année, a des fonctions administratives. D'accord, oui. Et donc, forcément, le fait d'avoir quelqu'un avec qui je travaille en binôme, c'est génial. D'accord. Ça change... Oui, ça allège. Oui, ça allège. Mais tu enseignes majoritairement avec elle, non ? Dans l'école, on enseigne ensemble et on enseigne tous les uns avec les autres. Ah, c'est chouette. Donc, voilà. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait d'avoir une équipe de profs, en fait, avec plein de gens qui sont en force de propositions et qui se répondent toujours présents. On organise des événements mensuels. Il y a toujours des profs qui sont là pour organiser. Lorsque je ne suis pas là, en fait, l'événement se passe très bien parce que les gens sont très compétents et sont tout à fait capables d'organiser un événement sans moi. Donc, c'est quand même un vrai plaisir de voir... Tout ça a l'air idyllique, ton truc. Mais j'ai vraiment la chance d'avoir des équipes... Non, j'ai vraiment la chance d'avoir de... Enfin, de faire partie d'équipes qui sont top. Et puis, oui, avec des gens qui sont hyper compétents et puis qui donnent du temps, en fait. Donc, c'est sûr que sur la partie école, le fait d'avoir cette équipe de profs qui est super énergique, qui... Dernièrement, j'ai vu qu'il y a un groupe de petits jeunes, Nicolas et Juliette, sur le chag. Tout à fait. Sur le collégial de chag. Qui dansent très bien, le chag et le lindy, qui sont typiquement deux personnes très compétentes, super énergiques, qui prennent plein de temps pour développer la scène lyonnaise. Et c'est génial d'être avec des gens comme ça. En fait, Idrissa pareil. Idrissa, il fait du chag du Balboa, du lindy hop. Et meilleur follow de France. Voilà, c'est ça. Donc, c'est génial d'avoir des gens comme ça. Et il fait tout ça en vélo, en plus. Et il fait tout ça en vélo, sans les mains. Est-il humain ? Je ne sais pas. Il faudrait lui demander. Et du coup, est-ce que tu aurais... C'est généralement comme ça que je conclue. Est-ce que tu aurais un conseil, des conseils, à donner à des gens qui voudraient se lancer dans l'activité de danse à plein temps ? Soit en tant que manager, prof, les deux ? C'est marrant parce que c'est une question qui commence à m'être pas mal posée. En fait, on voit qu'il y a des structures qui émergent. Parce qu'en fait, là, récemment, c'est vrai que je suis beaucoup contacté par des gens qui se disent, tiens, en fait, t'as monté un truc, j'aimerais faire la même chose. Comment ça s'est passé ? Et tu le monnaies, ça ? Non, je ne le monnaie pas. Je ne le monnaie pas encore. Tant que je peux danser, je n'ai pas besoin. Mais je n'ai pas de réponse toute faite. Mais je pense quand même qu'il faut se demander... En tout cas, moi, je me rappelle, avant de monter ma structure, m'être demandé pourquoi je le faisais et dans quel but. Et je pense que la réponse aurait été complètement différente si je m'étais dit je veux être uniquement prof à l'international et je ne veux faire que des stages. Ou alors, et ça, c'était ma volonté, j'ai envie de faire partie d'un groupe et j'ai envie de participer au développement de ma scène. Et ce n'est pas du tout la même structure. Ce n'est pas la même envie, ce n'est pas les mêmes objectifs. Et je... Pas le même développement, du coup. Pas du tout. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui rêvent d'être profs à l'international. Oui, c'est le truc le plus flashy. Carrément. Et en même temps, il y a aussi plus de moyens de le devenir puisqu'en fait, il y a plus de compétition. On a la chance de faire partie d'une scène qui est très énergique. Du coup, il y a du travail pour tout le monde, en fait. Donc ça, c'est quand même assez luxueux. Mais c'est sûr que ce n'est pas les mêmes efforts à développer, en fait. Et ce n'est pas le même moteur, en fait. Donc je pense que ça... Enfin, ce n'est pas forcément mutuellement exclusif, mais je pense que savoir pourquoi on le fait, c'est pas mal. Et puis après, c'est vrai que... Enfin, moi, j'avais fait le choix d'être accompagné, en fait. Et pour le coup, vraiment, sur le plan juridique, comptable, de ne pas se lancer comme ça. Peut-être baisser dans un... Enfin, pour le coup, le domaine soit... Enfin, vraiment, la création de la structure associative et encore plus de la création d'une société. C'est des choses qui m'étaient complètement étrangères. Du coup, le fait d'avoir des conseils de gens qui étaient expérimentés, c'était important. Et puis, c'est ce que tu disais, en fait. En fait, souvent, on voit... Enfin, c'est facile de voir un ou deux visages, en fait, parce que c'est les gens les plus exposés. Et on peut tous penser à une ou deux personnes sur toutes les grandes scènes françaises ou internationales en disant c'est telle personne qui porte la scène. Mais en fait, c'est jamais vrai. C'est toujours possible parce qu'en fait, il y a un groupe de gens et peut-être que ces gens-là, ils sont un peu moins exposés ou qu'ils voyagent un peu moins. Donc, on en parle un peu moins. Mais s'ils n'existaient pas, les scènes n'existeraient pas. Et donc, je pense que c'est aussi important de... Oui, en fait, que la proposition qu'on fait, elle rencontre les attentes d'autres personnes. Et je pense que c'est un bon indicateur, en fait. Oui. Un petit conseil pour les débutants. Pour les débutants. Pour toute danse, n'importe de danse swing. Qu'est-ce que tu le... Parle-leur. Parle-leur. C'est à toi. Alors, pour le coup, moi, je pense qu'écouter la musique, c'est hyper important. Ils le font pas tous. Oui. Oui, mais c'est aussi... C'est plus d'un an de cours, tu vois. C'est la première année, non ? J'étais encore dans le métal. Je continue, d'ailleurs. Le métal, c'est top. Tout va bien. Mais d'écouter du swing à la maison, dans la voiture, et tout ça, c'est venu à peu près, quoi. Oui, et puis c'est aussi... Enfin, moi, je sais que j'ai passé pas mal de temps à éduquer mon oreille, en fait. À me dire, tiens, en fait, qu'est-ce que j'entends ? Et du coup, quel instrument j'entends ? Et puis, à me rendre compte que, en fait, mon oreille, elle était attirée plutôt par les voix, plutôt par les cuivres. Oui. Et qu'il fallait que je travaille pour écouter la contrebase, par exemple. Et puis, essayer de comprendre un peu comment c'était structuré, comment on pouvait jouer avec. Et puis, ça... Et puis aussi, enfin, moi, je sais que j'ai commencé les cours, j'apprenais à l'idée. Et en fait, je me rappelle mes premières danses où je me disais, bon, ben voilà, je connais trois mouvements, c'est génial, j'ai fait mes trois mouvements, maintenant, je peux plus rien faire. Et puis, maintenant que ça fait quelques années que je danse, je me dis, bon, ben, je connais cinq mouvements, c'est génial. J'ai fait mes cinq mouvements, je peux plus connaître. Voilà, et puis j'ai eu des révélations récemment, je me suis rendu compte qu'on pouvait marcher juste sur la musique, juste marcher, voilà. Et prendre plaisir en plus. Et prendre plaisir. Et en fait, ça, je me dis, c'est un truc assez précieux. Parce que tu peux passer pas mal de temps à marcher, quand même, et à prendre plaisir sur la musique, sans forcément faire des trucs de malade. Voilà, donc ça, je pense que c'est la découverte que j'ai faite la plus utile depuis un petit moment, et que je suis ravi de partager. C'était grandiose, et puis très, 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 très important. Je te rejoins là-dessus. Souvent, on sait marcher, mais on sait plus marcher avec un groupe. Les bras, d'un coup, ça va plus. Et tu fais, mais merde, pourtant, c'est comme quand tu marches. C'est ça. Non, là, ça veut plus, quoi. Je me souviens très bien d'avoir galéré là-dessus aussi au début. Donc, courage, accrochez-vous. Et quand est-ce qu'on te revoit à Marseille ? Tu es venu récemment avec Emma et Zoswinkel. Eh bien, écoute, c'est... Je t'ai loupé là-bas, je voulais te voir. C'est Emma qui gère notre emploi du temps, donc Emma, si tu nous entends, envoie-moi une date. Il y aura sûrement un épisode numéro 2. Un bis. Merci beaucoup. Je sais que là, on est tenu par le temps, puisque nos cours vont vous reprendre. Oui, on se forme en Balboa. Et oui, c'est bien le Balboa. Cher Lindy Hopper, essaye d'aller voir un petit peu le côté obscur du Balboa. Tu vas voir, il va t'éclairer. Ou d'autres danses, c'est top. Moi, j'ai mis trop longtemps à m'y mettre. Je regrette de ne pas avoir fait ça plus tôt. Ne fais pas la même erreur que moi. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais rajouter, profiter de ce moment-là pour dire quelque chose ? Non, je pense qu'on a couvert pas mal de choses. On a couvert quelques trucs. Merci. Et bien, merci à toi. À une prochaine fois. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada